Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma sélection de ma 8e box Click & Fit. Vous savez que j'adore ce concept, vraiment. Donc ce mois-ci, j'ai fait une demande particulière à ma personal shopper. Je lui ai demandé essentiellement que des hauts, que des hauts avec de la couleur, pas de débardeur, pas de coupe droite, plutôt des choses qui sont un petit peu cintrées au niveau de la poitrine. Donc j'espère que ma demande va être exaucée. Donc on va voir ça. Donc j'ai le petit papier avec le petit mot. Donc il me marque « Cher Tiffen, toute l'équipe Click & Fit est heureuse de vous envoyer votre 8e box. J'ai pris soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. J'ai choisi pour vous deux tops raffinés des tailles dentelles dans les tons de pastel, entre parenthèses, verre d'eau et rose poudré, à marier avec un short blanc par exemple. Je vous ai également glissé un t-shirt brodé très tendance ainsi qu'un top fleuri ouvert au dos et une chemise esprit romantique, à marier avec un jean bleu par exemple. Une tenue idéale pour parfaire votre look féminin cette rentrée. J'espère que ces choix vous plairont. A très bientôt et merci de votre fédélité. Carole, votre styliste personnel. Après avoir lu cette petite présentation, ça me donne trop envie de tester les articles. Mais avant ça, je tenais à remercier l'équipe Click & Fit parce qu'elles ont commenté mes deux dernières vidéos Click & Fit. Elles ont regardé en fait la vidéo et elles ont commenté. Donc je les remercie énormément parce que ça m'a fait plaisir qu'elles prennent le temps de regarder mes vidéos et les commenter. Donc le premier article, c'est un t-shirt tout ce qu'il y a de plus basique. Donc il est tout blanc comme ça. Il a l'air assez large à regarder comme ça. C'est vraiment un t-shirt tout ce qu'il y a de plus basique en col rond comme ça. La seule particularité, c'est que là on a un petit love avec un petit cœur. Et vous avez un petit peu des petites manches comme ça qui sont un petit peu retroussées. Donc c'est vraiment un t-shirt tout ce qu'il y a de plus basique vraiment. Il a l'air d'être vraiment assez grand et taille droite. Donc moi j'avais spécifié que je ne voulais pas de taille tout droite. Que je voulais que ça soit recentré. Donc là, écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est de la marque Emma Ella. Au niveau de la taille, apparemment c'est une taille unique. Ouais, c'est une taille unique. Donc à voir. Honnêtement, je ne porte jamais de t-shirt basique comme ça. Donc écoutez, pour l'instant je suis mitigée au niveau de mon avis. Je vais le passer et on va voir ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour le t-shirt blanc. Il est très joli, il est très sympa, il est très très simple. Par contre, il me va bien au niveau de la taille. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas du tout transparent. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Le petit love comme ça avec le petit cœur, c'est mignon. Mais pour être totalement honnête, moi les t-shirts basiques comme ça, j'en porte absolument jamais. Je n'aime pas les t-shirts comme ça tout simple. J'aime bien les petits tops avec des fleurs, des volants. Mais les t-shirts tout simples comme ça, basiques, j'en ai zéro dans mon armoire. Donc à voir au niveau du prix, à la fin si c'est plus avantageux, par exemple si j'aime tous les autres articles de le prendre ou non. Là comme ça, il me va, il est sympa. Après, ce n'est pas mon style, ce n'est pas quelque chose, quand je me regarde, il me va mais je ne me dis pas « waouh, je suis jolie ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il est sympa. Après, ça peut être, voilà, ça dépend du style. Moi c'est vrai que comme ça, ce n'est pas un coup de cœur. Il est sympa, il me va, mais ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Ensuite, on va passer au deuxième article. Donc là, c'est une chemise. Donc je suis assez surprise de recevoir une chemise parce que j'avais demandé des tops et pas forcément des chemises. Après, c'est vrai que les chemises, c'est très à la mode et que j'en porte absolument jamais. Donc pourquoi pas à voir pareil comment elles cintrent et comment elles se portent. C'est de la marque Ikoo. Donc ça, c'est la première fois que je reçois des vêtements de cette marque-là. C'est en taille L et elle se présente comme ceci. Donc le motif est plutôt sympa. Moi j'aime bien. C'est assez joli. C'est assez fleuri. C'est des fleurs un petit peu de plusieurs couleurs. Donc vous avez vraiment une petite chemise comme ça, resserrée au niveau des poignées. Par contre, ça m'a l'air encore une fois taille toute droite. Donc ça, à voir si ça moule, si ça ne moule pas. Pourquoi pas ? Après, le motif, il peut être sympa avec un jean brut ou un jean blanc. À voir. Je l'essaye. Donc voilà ce que donne la chemise. Elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup le motif. J'avais peur qu'elle soit large parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie que ça soit plus cintré. Mais au final, non, ça va. Elle est quand même cintrée ici. Elle ne me sert pas. Elle me va. Elle est jolie. Au niveau des manches, ce n'est pas trop loose. C'est vraiment sympa. Après, je ne suis pas du tout habituée à porter ce genre de chemise. Donc honnêtement, il va falloir qu'il se réfléchisse un petit peu, savoir si j'aime ou si je n'aime pas. En tout cas, le motif et le modèle, finalement, j'aime bien. J'aime bien la coupe après à voir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est joli. Mais est-ce que je vais être habituée à ça ? À voir. Je pense qu'il va falloir que je réseille plusieurs fois pour me décider. On verra aussi encore une fois du prix. Mais c'est pas mal. Ça change. Ça me sort vraiment de ma zone de confort. Mais j'aime bien. Je trouve ça vachement frais. Je pense que, voilà, pour la rentrée, ça peut être super sympa. J'aime bien. Je ne pensais pas que ça m'irait, les chemises. Et elle est, comme je vous l'ai dit, elle a un peu cintré. Parce qu'elle avait l'air d'être large. Mais au final, elle est un petit peu ajustée. Donc, pourquoi pas ? On passe au troisième arctique. Donc là, c'est un top de la marque Emma Ella. Donc, c'est un top bleu comme ceci. Avec des petits froufrous sur les manches. Donc, je vais vous montrer un petit peu le motif. C'est un top bleu avec des petites fleurs blanches et roses. Vous avez un petit liseré comme ça, doré. Je pense que c'est un petit peu la marque de fabrique de cette marque-là. Puisque Léo que j'ai reçu, il y avait déjà un petit liseré comme ça. Donc, c'est une entaille L. Donc, derrière, on a un petit cordon comme ça. Donc, je vais vous montrer derrière comment ça doit... On doit certainement l'accrocher derrière. Donc, il est assez joli. La matière est assez agréable. C'est assez fluide. C'est pas une couleur non plus que j'ai l'habitude de porter. Un bleu comme ça. Mais pourquoi pas ? Allez, j'essaye. Donc, voilà ce que donne le top bleu. Bah, écoutez, il est mignon. Vous avez le petit détail un petit peu doré ici. Vous avez les petites manches comme ça avec les petits froufrous. Donc, ça, j'aime bien. Parce que j'aime pas avoir les épaules trop dénudées, par exemple, avec des débardeurs. Au niveau de l'arrière, c'est comme ceci. Vous avez des boutons. Donc, c'est assez joli le détail. Et vous avez le petit nœud derrière. Donc, ça, c'est pas évident à faire soi-même. Mais je pense qu'il faut le faire avant de le porter. Il est mignon. Au niveau de la taille, il me va bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, ça ne sert pas du tout. Il est quand même assez près du corps. Je trouve que ça va. Bah, écoutez, il est mignon. Il est mignon. Il est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Il est vraiment très sympa. On passe au quatrième article. Donc, au niveau de la couleur, j'aime beaucoup. C'est un rose poudré. Par contre, au niveau de la forme, je suis un petit peu mitigée. Parce que je l'avais bien demandé de ne pas recevoir de débardeur. Pour moi, ça, ça ressemble vraiment à un débardeur. Bon, après, vous avez des détails ici à foufou que j'aime bien. Donc, il faut voir vraiment porter. Mais comme ça, il ressemble à un débardeur. Et j'avais demandé, pas de débardeur. Donc, à voir, puisque c'est un peu plus large qu'un débardeur classique. Vous voyez un petit peu la petite dentelle devant. Donc, il est très mignon à voir comme ça. Donc, il faut essayer. Il faut essayer. C'est de la marque Emma Ella en taille L. Bah, écoutez, on essaye et on verra bien. Donc, voilà ce que donne le haut. Il est mignon. Franchement, il est mignon. Après, moi qui ai l'habitude de porter mes cheveux comme ça, ça cache un petit peu le haut. J'aime bien le côté froufrou ici et la dentelle. Au niveau de la taille, il me va. C'est un tout petit peu serré là. Mais c'est rien de choquant. Donc, derrière, il est comme ceci. Je ne sais pas encore quoi en penser au niveau de la forme parce que pour moi, ça reste quand même malgré tout un débardeur. On va arriver à l'automne. Je vais devoir mettre un gilet. Donc, un gilet, ça va être caché. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est l'article que vous préférez et celui que vous aimez le moins. Il est joli. Il me va. Après, je trouve que là, vous voyez, c'est un petit peu grand. Vous voyez, ça baille un peu là. Donc, vu que je n'ai pas fini de maigrir, je ne sais pas du coup celui-là si ça va aller ou non. Parce que là, vous voyez là déjà comme ça, on voit le soutif. C'est pas... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. On va terminer avec le dernier haut qui est de couleur verdeau. Qui est un petit peu le même style que celui que je porte actuellement. Il est de cette couleur-là. Donc, c'est joli. J'aime beaucoup la couleur. C'est assez frais. C'est assez mignon. J'aime bien. Au niveau des manches, vous avez ce détail de dentelle un petit peu. Ça, j'aime bien. Comme vous le savez, qu'il y a un petit peu des choses sur les épaules. Ici, vous avez le côté poitrine avec la petite dentelle ici. Et derrière, il est assez échancré au niveau du dos. Il tombe assez bas. Vous voyez, il tombe assez bas. Et la dentelle comme ça. Et on noue encore un petit nœud comme ça à l'arrière. Donc, pourquoi pas. Il faut le voir porter. Il est joli. En tout cas, la couleur me plaît. Comme celui-ci, la couleur me plaît beaucoup. Mais on essaye et on voit après. Donc, voilà ce que donne le dernier haut. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop en quoi en penser. Pour être totalement honnête, le premier et celui-ci, c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Ce que j'apprécie, c'est que là, les petites dentelles tombent sur les épaules. Donc, moi, j'aime bien que ça soit caché. Le décolleté comme ça, avec l'espèce de triangle, je ne suis pas spécialement fan. Ce n'est pas moche, mais ce n'est pas super joli. Ce n'est pas un haut où on vous dit « Waouh, il est trop beau ton haut ». Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau de la taille, ça va. Il est un tout petit peu serré là, mais mes fesses passent, donc ça va. Au niveau du derrière, ça tombe assez bas. Vous avez une espèce de cordon ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. De toute manière, on va faire un petit check-up des prix pour voir ce qui est rentable ou non, parce que je n'ai aucune idée des prix. D'ailleurs, celui-ci, ce que je vous ai dit, je ne crois pas que je vous ai dit, la marque, c'est Emma Ella. Donc, en taille L. Je ne sais pas du tout quoi en penser de celui-ci. Il y a des belles pièces, mais c'est vrai que ce sont des pièces que je n'ai pas l'habitude de porter. Celui-ci, il est vraiment très basique pour moi. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment très basique. Ouais, je ne sais pas. Écoutez, on va faire le point au niveau des prix, et puis je me déciderai après. Maintenant que j'ai fait tous les essayages, on va regarder les prix. Donc, on avait le petit tee-shirt blanc comme ça, Emma Ella. Donc, ce tee-shirt-là est au prix de 25 euros. Donc, c'est correct, même si c'est un petit chouille cher quand même pour un tee-shirt. Ensuite, on avait la chemise Ikou, qui est au prix de 39 euros. Alors ça, 40 euros la chemise, c'est quand même relativement pas donné, je trouve, pour une chemise. Après, pour être totalement honnête, au niveau de la matière de la chemise, on voit que c'est de la qualité. C'est une texture super agréable à porter, et je vous avoue que je l'aime bien quand même. Donc, à voir, je ferai mes calculs un petit peu après. Je vous expliquerai comment je fais pour m'organiser, pour savoir ce qui vaut le coup ou non. Mais c'est vrai que la petite chemise, elle coûte 39 euros, mais elle est quand même super sympa. Ensuite, on a le petit top bleu comme ceci. Donc, celui-ci, il me semble que c'est de la marque Emma Ella. Et il est au prix de... Attendez, que je ne me trompe pas au niveau du papier. Au bleu, je crois qu'il est à 29,90 euros. Donc là, un petit top comme ça, joli, à 29,90 euros. Ça ne me choque pas plus que ça. Je trouve que le prix reste correct. Ensuite, on a le petit top rose poudré comme ceci. Donc, celui-ci, c'est de la marque Emma Ella, encore une fois. Donc, très joli haut. Celui-ci, il est au prix de... Il est au prix de 29,90 euros également. Donc, encore une fois, je trouve que c'est correct au niveau du prix. Et le dernier, de la marque Emma Ella également, qui est au prix de 29,90 euros aussi. Donc, celui-ci. Donc, écoutez, à part la chemise que je trouve qui est un petit peu chère, mais au final, quand on voit la qualité de la chemise, c'est son prix. Je trouve que c'est correct par rapport à la qualité de la chemise. Mais moi, je trouve que ça fait cher de mettre autant dans une chemise. Donc, en fait, le total des 5 produits coûte 153,70 euros. On a une remise de 20% si on regarde tous les articles. Donc, ça fait 30,74 euros de retiré. Donc, en gros, ça fait comme s'il y avait un t-shirt offert. Vous avez les frais de stylisme qui sont retirés de 4,90 euros. Ça fait un total de cette box à 118,06 euros. Bah, honnêtement, 5 articles pour 118 euros, je trouve ça vraiment relativement correct. Avec la remise et les frais de stylisme retirés, je trouve ça vraiment intéressant quand même. Donc, c'est à y réfléchir. Donc, j'ai fait un petit peu mes notes. Donc, si je ne prends pas ces 2 euros-là que je ne suis pas spécialement fan, ça me revient à 93,90 euros, les 4 articles. Donc, ça fait une différence par rapport aux 5 articles de 24 euros. Donc, au final, ouais, c'est presque 100 euros. Avec 18 euros de plus, j'ai les 2 t-shirts de plus. Donc, en gros, ça me fait 20 balles de plus. J'ai ces 2-là. Donc, ça me fait 10 euros le t-shirt. Vous voyez, si je pars de ce principe-là. Par contre, si je décide de renvoyer que celui-ci, donc, je ne garde plus les articles, mais je retourne celui-ci, je n'ai plus les 20% parce que les 20% sont uniquement valables si on prend tout le contenu de la box. Et il y a quand même les 4,90 euros de retiré. Ce qui fait que si je garde les 4 articles, j'en ai pour plus cher que si je garde cet article-là. En fait, ça me revient à 23,80 euros. Ça me revient à 128,70. Je retire les frais de stylisme de 4,90 euros. Donc, sans le taux blanc, ça me revient à 123,80 euros. Donc, au final, je pense que je vais garder toute la box pour 118,06 euros. Si je ne garde que 4, au final, ça me fait 94 euros. Donc, pour un petit peu plus de 20 euros, j'ai les deux autres t-shirts. Et si je ne garde que 4, au final, je suis perdante. Donc, je pense vraiment garder toute la box. Je vous mettrai quand même une annotation finale parce que j'aime bien montrer à mon homme Léo pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Donc, je vous mettrai une petite annotation au final, ce que j'ai gardé ou ce que je n'ai pas gardé. Mais honnêtement, je pense garder la totalité de la box. Donc, vous voyez, je suis surprise. Et là, ça fait deux mois de suite que je garde l'intégralité de la box. Mais il faut réfléchir. En fait, s'il y a vraiment des pièces qui nous plaisent, on fait des calculs. Et ce qui pousse un petit peu à acheter, c'est cette remise de 20%. Là, ça retire quand même presque 31 euros plus 5 euros de stylisme. Donc, presque 36 euros de remise. Je trouve ça, même le prix de base, 153 euros pour 5 pièces, je ne trouve pas ça si excessif que ça. Et comme je vous le dis souvent, c'est des pièces qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Donc, voilà. En tout cas, moi, je suis encore vraiment ravie de cette sélection. Elle n'est pas 100% en raccord avec ce que j'ai demandé dans le sens où j'avais demandé des hauts un peu plus cintrés. Bon, ils le sont. Ils le sont. Mais c'est vrai qu'avoir comme ça, ça m'a un peu surpris parce que quand on la regarde, on n'a pas l'impression. Le t-shirt, c'est ça, c'est vraiment... C'est ce qui me dérange le plus. Il est mignon. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne porte absolument jamais. Bon, je me dis, il ne me revient pas si cher que ça, finalement. Donc, écoutez, je vais garder, je pense que c'est l'intégralité de la box. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai une petite annotation. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce principe de box et de personal shopper. Moi, je suis complètement fan. Je sais déjà ce que je vais demander pour ma sélection du mois de septembre. Je pense que je vais demander des gilets parce que là, du coup, j'ai accumulé pas mal de hauts. On va commencer à arriver à l'automne et j'ai envie de gilets colorés. Donc, on verra. Je pense que je vais demander 5 gilets colorés à voir parce que peut-être des hauts, un petit mélange, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais demander des gilets avec des couleurs puisque noir, j'ai déjà et bleu, marine, j'ai déjà. Mais par exemple, pour aller avec un top comme ça, il peut être vert, il peut être un peu rose-poudré. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est génial de pouvoir un petit peu personnaliser notre box, écrire nos ressentis après avoir reçu la box, avoir expliqué les envies qu'on veut pour la précédente, pour la prochaine box, plutôt, pour la prochaine box envoyée. C'est vraiment une box que vous pouvez personnaliser à votre gré. On peut laisser des commentaires, on peut cocher, décocher nos envies chaque mois. Donc ça, je trouve ça juste génial. Moi, la dernière fois, c'était Mathilde, là, c'est Carole. Donc, vous voyez, ça a changé un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas. Du moment qu'elles prennent en compte mes avis, moi, ça me va. Et encore une fois, je suis un petit peu surprise à chaque fois. C'est vrai que sur le coup, c'est tellement des articles qu'on ne choisirait pas forcément soi-même. Quand on les porte, on se demande vraiment si ça va nous plaire. Moi, ce que j'aime énormément, c'est que ça nous sort vraiment de notre zone de confort, des choses qu'on a l'habitude d'acheter. Là, vraiment, ce n'est pas une sélection que j'aurais faite moi-même. Mais au final, j'essaie. Je trouve ça sympa. Je me dis, tiens, avec quoi ? Avec quel jean ? Je vais pouvoir mettre ça ? Avec quel accessoire ? Quel maquillage ? Donc, c'est plutôt sympa au final. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous avez préféré et celui que vous aimez le moins. Dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime bien vous lire et puis avoir votre avis aussi. C'est important même si j'aurais déjà fait ma sélection. Encore une fois, je pense vraiment à reprendre toute la box mais je vous ferai une belle petite annotation pour vous dire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la Kick & Fit ou d'autres box vêtements. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501